Shalom alayachem, nous allons voir ensemble des questions qui concernent le coronavirus. Et bien, nous espérons que par le mérite de ces réponses, etc., que Bézat HaShem, et bien Akadosh Baruch Hu, puisse protéger tout l'âme Israël. Première question qu'on pose en bouteille, et une question qui est assez brûlante, qu'est-ce qui se passe si en France, donc on sait très bien qu'il est très difficile de faire des tests, parce que l'État ne fournit pas un nombre de tests suffisant par rapport à la population, et qu'est-ce qui se passe donc s'il y a deux médecins qui sont en désaccord sur la situation d'une personne. L'un dit que cette personne a le virus, et l'autre dit non, ce ne sont pas les symptômes du virus, c'est juste une simple grippe, qu'il faudra écouter. Est-ce qu'il faut écouter celui qui est plus marmire, qui pense qu'il s'agit du coronavirus, ou non, il vaut mieux écouter la personne qui est plus cool et qui ne nous angoisse pas. Joran Arour, dans Sémant, Shin, Kafret et Ifyud, chapitre 328, paragraphe 10, nous dit Donc aujourd'hui, joran Arour, qu'est-ce qui se passe s'il y a donc une discussion ? Un désaccord entre deux médecins quant à la situation d'une personne, on n'arrive pas exactement à définir et à instaurer le statut d'une personne. On ne sait pas exactement lui mettre un statut précis au niveau médical. Alors, est-ce qu'il faut se montrer plus rigoureux ? Ou bien, on peut se montrer plus indulgent, nous dit le surhan Arour, s'il y a donc une discussion entre deux médecins, il faudrait écouter le médecin qui est plus marmire, qui est donc plus exigeant, qui est plus rigoureux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un safek, d'un doute qui concerne la vie d'une personne. Et la vie d'une personne à bouteille, c'est la valeur la plus importante dans toute la Torah, donc on aura l'obligation d'écouter cette personne avant tout. C'est pas seulement si on a une discussion entre deux médecins qu'il faudrait écouter le médecin qui est plus marmire, qui est plus rigoureux, même si les gens, de manière générale, le simple commun des mortels qui n'ont pas fait d'études de méthine, mais pensent que cette personne-là est en train de courir un certain risque, un certain danger, elle est en train d'avoir, eh bien, tout simplement tous les symptômes. Eh bien, est-ce qu'il faut les écouter ou on est obligé d'avoir l'avis d'un médecin ? Alors, en général, on prend toujours l'avis d'un médecin. Le fournir nous dit que, yes, fishomer, certains pensent que si, eh bien, on a tout simplement des personnes qui ne sont pas des professionnels, mais qu'ils pensent quelque chose sur l'avis de cette personne, il faudra tout de même les écouter. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, ça fait que les fachotes, les haquelles, dans le domaine de la vie, il faut se montrer plus rigoureux. Donc, c'est la raison pour laquelle, Bézard HM, eh bien, on devra se montrer plus rigoureux.